Mesdames et Messieurs, en ma qualité de ministre française de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, je veux vous dire que je suis heureuse d'avoir participé à cette session ministérielle du G7 consacrée à la science et la technologie sur le campus de Tsukuba. J'en profite pour remercier chaleureusement nos hôtes japonais pour la qualité de leur accueil et pour le succès de cette réunion internationale. Nous avons mené à l'occasion de cette session, avec mes collègues ministres de la recherche du G7, avec aussi le commissaire européen en charge de la recherche, de la science et de l'innovation, nous avons mené des travaux et des discussions de très grande qualité. A l'issue de ces trois jours de réunion, nous reconnaissons la science, la technologie et l'innovation comme essentiels, non seulement pour le développement social et économique, mais surtout pour relever ces défis globaux que sont la santé, l'énergie ou l'environnement. Actuellement, nos sociétés font face à des enjeux cruciaux, vieillissement de la population, inégalité entre hommes et femmes, contraintes énergétiques et environnementales. La science, la technologie, l'innovation doivent amener la prospérité à chacune et chacun d'entre nous, quel que soit son âge, son genre, sa langue ou sa région d'origine. Cela suppose de travailler sur une innovation inclusive, qui intègre ces différents paramètres. Par ailleurs, l'application de la science ouverte dans les travaux de recherche et de développement va permettre une importante extension des collaborations et des parties prenantes impliquées. Ainsi, pour faire face aux défis qui se présentent, nous avons décidé d'inclure les deux principes, que sont l'innovation inclusive et la science ouverte dans nos quatre priorités de travail, à savoir la santé globale, le genre et le développement des ressources humaines, le futur des mers et des océans et les énergies propres. Ce sont, vous le voyez, autant d'enjeux qui ne sont pas l'apanage de quelques-uns. Ils nous concernent toutes et tous. C'est pourquoi il est indispensable de vrai pour une collaboration mondiale. Nous sommes tous, comme le formulait Blaise Pascal, homme de science et de lettres, nous sommes tous embarqués. Notre avenir n'est pas un avenir fragmenté en devenir nationaux. C'est un avenir commun, un avenir mondial. Et toutes les questions que j'évoquais doivent être abordées à cette échelle, car c'est à cette échelle qu'elles seront résolues. Je vous remercie.